Est-ce que tu votes ou est-ce que tu ne votes pas ? Je vote, mais pas pour gagner, parce que je sais que je ne vais pas gagner. Je sais que c'est perdu. Je conteste le suffrage universel. Parce que je prétends que c'est un faux suffrage universel. Suffrage universel, ça veut dire que nous exprimons une opinion, nous opinons. Et que tout le monde opine. Universel, ça veut dire que tout le monde, les hommes et les femmes. Nous opinons tous. Mais suffrage universel, ça pourrait être pour voter nos lois. Et je prétends que le vrai suffrage universel, ce serait de voter nos lois. Un genre de référendum ? Non, non, non. Oui, un référendum, loi par loi. Parce que tu connais la Suisse un peu. Oui, bien sûr. Mais attends, pour l'instant, ils ne font pas ça. Ils ne votent pas toutes leurs lois. Quand il y a 50 000 signatures, ils peuvent défier leur gouvernement. Pas sur tous les sujets. Et seulement sur les sujets qu'ils ont identifiés. C'est-à-dire qu'ils se font violer régulièrement sur des micro-viol, des micro-trahisons. Et là, c'est un gros machin, l'initiative populaire et le référendum. C'est quand même des grosses mécaniques que tu peux déclencher. C'est super ce qu'ils ont. C'est vraiment... Je leur envie. Nous pouvons leur envier le référendum d'initiative populaire. Mais ce n'est pas une panacée du tout. Ce dont je te parlais sur le suffrage universel, c'est nous devrions voter nous-mêmes nos lois. Ça, ce serait un suffrage universel digne de ce nom. Au lieu de ça, depuis 200 ans, nous sommes conduits à appeler, à accepter d'appeler suffrage universel. Le fait de désigner des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place, pendant 5 ans, c'est... Toi et moi, on ne va pas voter une loi, pas une règle, rien. Rien, pas une règle. On a délégué à des gens qui sont censés faire pour nous. Oui, voilà. Donc, on désigne des maîtres. Des délégués. Non, oui, mais non, 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 parce qu'un délégué... Et non, mais justement, un délégué, il serait sous contrôle, il serait révocable, il rendrait des comptes. Non, non, là, c'est un maître. Le gars que nous élisons, nous n'avons pas de constitution. C'est eux qui ont écrit. C'est eux qui ont écrit la constitution. C'est ça, notre problème. C'est que nous n'avons pas écrit les règles de l'employeur. Nous n'avons pas écrit le contrat de travail. C'est eux qui ont écrit leur propre contrat de travail. Et donc, ils ont écrit un faux suffrage universel. Les élus, en 1789, ont mis en place un régime qui s'appelle le gouvernement représentatif, qui est une antidémocratie, qui a été pensée contre la démocratie. Sieyès, père fondateur de la Révolution française, du gouvernement représentatif, savait très bien ce que c'était la démocratie. Je n'ai pas la citation par cœur, mais bon, écrivait texto que la France ne saurait être une démocratie et que le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc, ces gens-là ont mis en place un faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres. Et ça, je le conteste. On a bien remarqué. Donc, je vote. Je vote comme un moindre mal. Je vote pour ceux que j'ai envie d'aider, en sachant qu'ils ne vont pas gagner, mais comme dans la mécanique actuelle. La votée pour qui aux élections présidentielles ? Mélenchon. Mélenchon ? Qu'est-ce que tu penses de la moralisation de la vie politique ? Elle est nécessaire, mais elle ne viendra jamais des élus. Ils sont en conflit d'intérêts. Tu as vu ce dessin dans lequel il est très bien. Il est tout simple. C'est un dessin dans lequel tu n'as que des détenus qui ont des costumes rayés. Ils ont tous leur boulet. Et tu as le président qui a aussi son boulet et qui dit qu'il vote. On l'a partagé. Voilà. Mais c'est très bien résumé. Non, mais à l'école, nous n'apprenons pas, et nous devrions apprendre à nos enfants, ce qu'est le conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, ça ne dit pas que quelqu'un est malhonnête, coupable, qu'il est corrompu. Un conflit d'intérêts, ça ne dit pas ça. Un conflit d'intérêts, ça dit que la personne qui, là, est appelée à juger, à trancher, à exercer un pouvoir, elle a en même temps un intérêt personnel qui est contraire à l'intérêt général. Alors, dans cette situation-là, un juge à qui tu donnes à juger sa propre fille, il est en conflit d'intérêts. Il peut être un très bon juge. On ne dit pas du tout qu'il est corrompu. Simplement, lui-même va se déclarer, il va se récuser parce qu'il est en conflit d'intérêts, parce qu'il sait lui-même qu'il ne peut pas rendre la justice avec sa propre fille, parce qu'il est en conflit d'intérêts. Eh bien, les parlementaires, quand ils écrivent la Constitution, les ministres, quand ils écrivent la Constitution, les pouvoirs, quand ils écrivent la Constitution, sont en conflit d'intérêts. Leur honneur, s'ils avaient un honneur, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas, manifestement, c'est factuel. Leur honneur, ce serait de dire, pour écrire la Constitution, qui est le texte que nous devons craindre, ce n'est pas nous qui allons l'écrire. Donc, s'il y a une élection aux assemblées constituantes, nous n'allons pas nous présenter. Nous refusons de participer à l'Assemblée Constituante, devrait-il dire ? Parce que nous sommes en conflit d'intérêts. De la même manière qu'un professeur qui voit arriver à l'oral un de ses propres élèves, alors que l'épreuve est anonyme, il dit, mais non, je ne peux pas le faire passer. Eh bien, c'est son honneur de le faire. Eh bien, les parlementaires, ça devrait... Mais ils ne le feront pas. Vous voyez bien qu'ils ne le feront pas. Ils ont tellement à perdre. Et voilà.